Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV à 7h15 en ce mercredi 21 octobre 2015. L'actualité du jour dans Grand Lille, l'info qui avance avec vous, c'est tout de suite en images et en 7 minutes, avec en fin de journal notre chronique C'est votre droit avec les avocats de Lille. Et dans l'actualité d'ailleurs, on démarre tout de suite ce journal avec les avocats à Lillois justement rassemblés hier devant le palais de justice. En grève depuis maintenant plusieurs jours, ils ont bloqué l'accès au tribunal et ont suspendu toute audience hier. Pour rappel, les avocats protestent contre la réforme de l'aide juridictionnelle, une aide pour les plus démunis. Ils demandent une revalorisation de leurs indemnités liées à ce système et dénoncent le principe de financement en conjoint. La réforme prévoit en effet que les avocats participent aussi eux-mêmes au budget de l'aide juridictionnelle, alors même qu'ils s'estiment déjà sous-payés par ce système. Hier matin, près de 300 avocats étaient donc rassemblés à l'entrée du palais de justice. Et ces manifestants en robe noire ont été délogés avec force par la police hier vers midi. Une action soudaine et brutale selon les avocats. La plupart déplorent cette violence et ce manque de solidarité des policiers. Nous recevrons tout à l'heure une avocate présente hier devant le palais de justice pour évoquer ce coup de force et les revendications de la profession. L'autre information aujourd'hui dans l'actualité, c'est ce livre noir publié hier par l'UNAPI, l'Union Nationale des Associations de Parents de Personnes Handicapées Mentales et leurs Amis. Un livre qui dénonce avant tout l'exil forcé en Belgique de milliers de personnes handicapées et faute de structures adaptées en France. 47 000 personnes seraient aujourd'hui sans solution d'accueil et d'accompagnement dans le pays et dont plus de 11 000 rien que dans le Nord-Pas-de-Calais. Une situation qui force donc plus de 6 500 handicapés à s'exiler en Belgique où les structures existent. Un quotidien difficile à vivre bien sûr pour les familles éloignées de leurs proches. Et dans ce livre, l'UNAPI demande la création de centres spécialisés qui pourraient être financés par une taxe sur les cigarettes électroniques. 90 millions d'euros par an pourraient ainsi être récupérés. L'association vient de déposer un amendement en ce sens devant l'Assemblée Nationale. On écoutera tout à l'heure des familles de personnes handicapées et le président de cette association, l'UNAPI, à propos de ce livre noir. Je vous le disais en titre, on va tout de suite retrouver notre chronique « C'est votre droit » avec les avocats du barreau de Lille. C'est tout de suite. C'est votre droit sur Grand Lille TV en association avec l'Ordre des avocats de Lille. Et aujourd'hui, on va parler du droit des mineurs avec Maître Dimitri Bêtremieux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre de la commission des mineurs au barreau de Lille. Et pour parler de ce dossier, d'abord une première question. Dans quelle mesure un mineur peut-il être confronté au juge des enfants ? Un mineur peut être confronté au juge des enfants dans deux séries d'hypothèses principales. Tout d'abord, quand son environnement socio-familial l'expose à un danger. Il relève dans ce cas de la procédure d'assistance éducative. Et le juge des enfants siège en qualité de juge civil. Il peut aussi être confronté au juge des enfants quand il est soupçonné d'avoir commis une infraction. Et dans ce cas-là, il n'est pas cible des juridictions répressives pour mineurs. Qu'est-ce qui fait la particularité, la spécificité de ces juridictions ? Alors, au plan civil, quand le mineur relève de la procédure d'assistance éducative, c'est que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou que les conditions de son éducation sont gravement compromises. Le juge des enfants doit normalement recueillir l'adhésion de la famille au projet qu'il met en place. Mais il peut aussi prendre des mesures sévères et unilatérales, comme par exemple le placement d'un enfant en famille d'accueil ou auprès de l'aide sociale à l'enfance. Et en matière pénale ? Alors, en matière pénale, le mineur relève de l'ordonnance de février 45 qui concilie la répression, l'éducation et la protection du mineur. Les principes généraux qui gouvernent le procès pénal du mineur sont celui de sa responsabilité pénale. Il y a aussi l'excuse de minorité et la personnalisation des peines. Il faut que la peine comporte un volet éducatif pour éviter au maximum la récidive. Alors, la justice des mineurs aujourd'hui en France concerne un grand nombre d'entre eux ? Alors, malheureusement, oui. Au plan éducatif, de nombreuses familles sont assistées par les juges des enfants et par les services sociaux parce qu'elles ne parviennent pas à assumer complètement l'éducation de leurs enfants. Au plan pénal, on peut dire dans une certaine mesure que la précarisation de certains quartiers ou de certains milieux incite bien souvent les mineurs à tenter d'imiter les plus grands. Pour illustrer, oui, justement. Pour illustrer, on peut dire aujourd'hui que la juridiction pour mineurs de Lille, toute juridiction confondue, est la plus encombrée de toute la région Nord-Pas-de-Calais. Alors, ça a naturellement des incidences en termes de délai de traitement des dossiers et puis aussi d'efficacité et de sens de la réponse qui est apportée. On reprend, d'ailleurs, puisque vous en parlez, à la justice pénale des mineurs d'être un peu trop laxiste. Est-ce que c'est vrai ? Alors, il n'y a pas de réponse toute faite à cette question. Je pense que le sujet est épineux. Dire que la délinquance des mineurs d'aujourd'hui est la même qu'il y a 50 ans serait une erreur. C'est d'ailleurs un discours qui est souvent repris par bon nombre de nos politiques. Pour autant, l'alignement croissant de la justice des mineurs sur celle des majeurs ne constitue pas une solution viable. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mineur qui est en difficulté doit être épaulé et surtout et avant tout éduqué. En alignant la justice pénale des mineurs sur celle des majeurs, il faut bien comprendre qu'en réalité, on forge la délinquance de demain. Parfait. Merci, Maître Dimitri Betremieux, membre de la commission des mineurs au barreau de Lille. C'est votre droit sur Grand Lille TV. C'est votre droit avec l'Ordre des avocats du barreau de Lille. Sous-titrage Société Radio-Canada